Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce monde unico du lundi 7 décembre 2009, la faute du jour celle de Sébastien Auger, accompagné de son coéquipier Julien Ingracia, qui remporte donc son 7e titre de champion du monde des rallyes Bell Explore avec 3 constructeurs différentes, c'est dans un contexte voyer où les marchés actions étaient plutôt en forme en fin de semaine dernière, nous vous recommandons d'ailleurs pour le Dow Jones et le SP500, les marchés européens étaient aussi en hausse, alors que ce matin ça baisse légèrement en Asie, un panorama donc de ce qui se passe sur les marchés importants, d'abord en Chine on a eu le résultat de la balance commerciale, cette nuit alors belle, ont volé des exportations de plus de 21,1% donc en octobre, c'est le plus fort chiffre depuis février 2018, les importations si en hausse de plus de 4% démontrant que, et bien la demande interne chinoise est dynamique, même si un mot forte que ce qu'attendait les analystes, et vous voyez que cela soutient en particulier les métaux industriels, que ce soit donc le minerai de fer, le cuivre ou l'aluminium, on revient sur des niveaux assez importants, alors soutenus par ce dynamisme économique chinois, mais aussi et bien partout l'élan des nouvelles consommations vertes qui se matérialisent aux différents endroits du globe. Alors sur le front du Brexit, c'est toujours l'incertitude, discussion dure entre l'Union Européenne et donc les négociateurs britanniques, et les nouvelles discussions doivent avoir lieu tout au long de la journée, avant donc une conférence téléphonique entre la représentante de l'Union Européenne et Boris Johnson, on verra si ces négociations aboutissent ou pas, en tous les cas c'est l'ultime bras de fer qui sont en train de se mettre en place. Alors autre point aussi à considérer, c'est qu'au niveau du pétrole qui est toujours aux alentours des 50 dollars, et bien l'Arabie Saoudite augmente d'ailleurs ses tarifs après l'accord obtenu sur l'OPED+, sur la limitation de l'augmentation de la production pétrolière pour janvier prochain. Alors autre point aussi important, c'est bien vous voyez la troisième vague de Covid aux Etats-Unis, c'est quand même assez impressionnant, puisqu'il y a plus de 2500 morts par jour comptés aux Etats-Unis, avec plus de 100 000 cas quotidiens, et dans le même temps, les démocrates et les républicains se mettent doucement d'accord pour relancer, donc donner un nouveau plan de relance sur l'économie américaine en face de cette impressionnante vague, vous voyez que ça pour le moment, et bien ça n'affecte pas la progression des bourses américaines. Un point intéressant aussi, vous voyez c'est le marché de l'électrique européen au niveau des automobiles, et bien qui passe le cap des 1 million de voitures vendues sur ce créneau, c'est quand même assez intéressant, donc une volée plus spectaculaire et plus rapide que prévu, et qui selon l'avis des analystes devrait encore continuer et s'amplifier dans les mois à venir. Vous voyez qu'on a quand même entre les hybrides rechargeables et donc les 100% électriques, encore des ventes assez dynamiques, et c'est quand même là une nouvelle assez intéressante. Retour en France, avec un point intéressant relayé par le Parisien, et bien aujourd'hui c'est l'attractivité des métropoles françaises, mais grandes villes ont été donc analysées sur la qualité de vie, le dynamisme au niveau des opportunités de carrière, bien entendu aussi les infrastructures et les équipements, et vous voyez que c'est l'Ouest qui est à l'honneur, notamment avec Rennes, qui est premier de ce classement, derrière Nantes, Strasbourg aussi est bien placé, à noter que dans le même temps, et bien Paris est en chute libre. Alors c'est lundi pour que je vous ai mis l'agenda de la semaine, on aura quand même moins de chiffres économiques, après la semaine dernière qui a été quand même très chargée, au niveau aussi des chiffres de société, c'est moins important, mais on a jeudi une réunion importante de la Banque Centrale Européenne, qui pourrait relancer de nouveaux stimuli, et puis des sociétés aussi en socialement américaines, qui publieront ce même jour. Alors au niveau de l'actualité d'entreprise, pas mal de choses à voir qu'aux Etats-Unis, et bien c'est AT&T via sa filiale Warner Media, qui a décidé que pour les 17 prochains films produits, et bien ça ira directement sur la plateforme, donc HBO Max, et bien finalement le pion aux exploitants de cinéma, et d'ailleurs les exploitants de cinéma ont beaucoup baissé en bourse, vous voyez que AT&T est toujours une action attractive, avec un dividende de plus de 7%, même si l'action n'a pas progressé, comme l'ensemble du marché américain. Et puis c'est véritablement le rêve pour Snowflake, donc Snowflake c'est une entreprise qui fait du cloud sur les plateformes, et depuis la publication des résultats, l'action ne n'arrête pas de progresser, elle avait été introduite en bourse au début du mois de septembre à 120 dollars, voilà qu'on est déjà à près de 388 dollars, et a dépassé donc les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, gagnant encore 14% vendredi dernier. Au niveau de l'actualité des entreprises européennes, d'abord ENI, le pétrolier italien qui investit massivement dans tout ce qui est énergie éolienne, puisqu'il prend 20% du plus grand parc éolien au monde, c'est situé au large du Royaume-Uni, et donc pour le cinquième pétrolier européen, c'est quand même un investissement majeur dans les énergies renouvelables. Quant à Unilever, la société de cosmétiques, mais aussi de produits comme le thé Lipton, réfléchit à la semaine, travailler 4 jours et payer 5, c'est une expérience qui est concrète, et qui se fait sur sa filiale néo-zélantaise, et si cela se concrétise, cela pourrait être étendu à l'ensemble des différentes filiales mondiales. Alors, sur le non-côté, deux choses d'abord, vous voyez qu'au niveau de la banque Revolut, la néo-banque et Stripe, le système de paiement, il y a une forte compétition, puisque Stripe, qui est valorisé quand même à 35 milliards de dollars, a décidé d'offrir certains services bancaires, et quant à Revolut, elle va aussi diversifier ses revenus, en intégrant éventuellement des possibilités de paiement électronique. Vous voyez que ces deux sociétés se rendent court pour coût. Et puis, une belle innovation dans l'assurance habitation, alors c'est Luco, c'est une néo-assurance française, qui vient de lever 50 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce que fait Luco ? C'est qu'il permet la téléconsultation à la maison, avec 12 à 15 points de contrôle, pour prévenir éventuellement le risque. Déjà, 100 000 clients ont adhéré à cette néo-assurance, et ces 50 millions d'euros levés vont permettre à Luco de financer et de mettre en place une expansion européenne. Et voilà que le jean est mis à l'honneur pour terminer ce manico, puisque la cité des sciences propose une expression sur le jean, véritable épopée, symbole complet de la mondialisation, dont les premiers jeans ont été créés et fabriqués en 1872. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de jeans qui sont fabriqués chaque année, 90 millions à destination du marché français. Pour ce beau symbole, alors également, on est en pleine préoccupation écologique, c'est vrai qu'on cherche à faire des jeans certainement moins coûteux pour l'environnement, mais il reste toujours l'idée que le jean doit rester longtemps porté, ça doit être un vêtement de base, il concerne toutes les couches chaussées d'aujourd'hui, et voilà donc cette belle épopée qui est exposée et mise en lumière à la cité des sciences à Paris. Terminons ce manico par la citation du jour en vous souhaitant une excellente semaine. Il nous vient du grand auteur Boris Vian qui a notamment déclaré « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. » Et on la pêche, ce n'est un souvenir et on se retrouve dès prochainement pour un nouveau manico. Très bonne journée à toutes et à tous. – Sous-titrage FR 2021